bonjour à toi chers spectateurs la grande magie de noemi ilvovski ben bizarrement je dois avouer que ça me titillait pas plus que ça comme film je trouve pas l'affiche forcément sensationnel je dois même avouer que par moment je la trouve d'assez mauvais goût sur certains effets mais au delà de ça ça ne me donnait pas envie je sais pas pourquoi alors que bizarrement le cinéma de noemi lvovski fin c'est un cinéma qui m'intrigue que je trouve plutôt intéressant qui a de bonnes idées qui a de sacrées propositions alors celui-là bizarrement il ne donnait pas plus envie que ça le résumé pour faire simple dans un petit hôtel en bord de mer une troupe de magie décide de s'installer dans la cour un homme charles marié à martha décide de s'y rendre pendant le spectacle martha disparaît sans laisser de traces j'aime quand le cinéma français me surprend comme ça je trouve encore une fois que noemi lvovski a réussi à conçois un film qui lui ressemble elle a cette poésie cette fantaisie cette imagerie et cette manière de concevoir le septième art qui lui appartient qui est totalement atypique que certains adorent que d'autres détestent dans les deux cas je peux un peu comprendre c'est tellement radical parfois son style dans le côté imaginaire surdéveloppé est complètement barré mais ça fonctionne ici je trouve qu'elle arrive à développer un moment de cinéma qui est doux qui est suave qui arrive à nous embarquer correctement dans une bonne ambiance qui arrive à dégager de super vaille honnêtement je suis sorti du film j'avais une bonne petite banane et j'avais des petits frissons alors que encore une fois je le répète ça ne me tentait pas du tout la curiosité a fait que je me suis dit essaye t'as rien d'autre à aller voir cette semaine peut-être que ce film va réussir à te convaincre et honnêtement je regrette pas le film m'a totalement embarqué alors que pourtant dans les 20 premières minutes je me suis demandé si la démarche n'allait pas tellement être barré que j'allais pas réussir à rentrer dedans mais passer les 20 premières minutes on se laisse embarquer le délire fonctionne l'ambiance marche les personnages arrivent à nous emporter dans un espèce de torrent de de joie de vivre et de plaisir qui fait un bien fou tout en gardant quand même ce petit poids dramatique si cher à neumilvovski qui fait que son film fonctionne très bien imaginer le cinéma ça semble être une chose extrêmement compliqué et dense pour la plupart des auteurs tant on a la sensation qu'aujourd'hui il faut absolument aller dans une direction claire et ne laisser que peu de place à la fantaisie et à la folie qui doit habiter une oeuvre et qui doit emporter le spectateur noemilvovski est une poétesse qui ne cesse de me surprendre dans sa manière de jouer et d'amener le cinéma dans une direction étonnante oscillant entre contes et modernité entre fantaisie et réalisme entre simplicité et beauté pour donner lieu un moment de septième arc ici même s'il semble maladroit passionne par sa douceur par sa beauté par sa tendresse et sa finesse en termes d'écriture donc le film se base à la fois sur la pièce d'edouardo dofilippo très vaguement et le scénario est ensuite écrit par florence c'est voss par noemilvovski et par maude ameline avec la participation de paolo matey qui joue également dans le film j'aime en fait dans l'écriture et dans sa globalité le jeu autour du caractère des différents personnages qui vont permettre entre guillemets au spectateur d'avoir un ancrage global dans le film parce que si on devait se limiter au personnage de charles personnage de charles est très antipathique au début et du coup c'est compliqué de réussir à rentrer dans le récit si on nous demande de nous attacher à un personnage où on n'apprécie pas du tout les traits de caractères on va s'attacher certes à sa quête et où les traits de caractères sont un petit peu complexes et or je trouve que le fait de jouer avec cette troupe qui a vraiment une batterie de caractères complètement divers et variés entre un personnage de forain qui ne parle quasiment pas l'espèce de professeur qui est ultra charismatique mais également assez antipathique sa femme qui est très attachante mais toujours un petit peu en retrait je trouve que justement le fait de construire des personnages qui ont des caractères tellement surdéveloppés ça permet au spectateur de s'accrocher un petit trait de chacun d'entre eux et de se dire je sais que c'est pas un personnage qui va embarquer dans ce récit c'est toute cette bande et il faut que je comprenne ça pour accepter ce qui va se passer dans la suite du récit et je trouve ça intelligent parce que mine de rien c'est risqué ce que comme je l'évoqué durant les 20 premières minutes on est un peu perdu on se demande dans quelle direction veut aller Noémie Wzowski et ses co-scénaristes c'est à dire est-ce qu'elle veut nous embarquer dans un délire est-ce qu'elle veut réussir à s'emporter dans un univers bariolé et assez chantonnant ou est-ce qu'elle veut au contraire amener un poids dramatique assez fort par rapport au personnage de charles et à sa quête tout ça en fait est vague pour autant on se laisse embarquer et on se dit que le voyage vaut largement le coup Wzowski aidé par Matei, Sevos et Ameline construit un immense film sur la vie d'un homme sur l'idée même de l'expression se bercer d'illusions amenant un personnage tourmenté et beaucoup trop accroché à sa femme à se laisser emmener et à se laisser duper par une troupe ne cherchant qu'une chose vivre ce qui semblerait être une arnaque dans les premiers abords d'un script somme toute prenant devient au fil de l'avancée du récit une aventure sonnant comme délicate comme enivrante comme touchante et attachante dans son petit lot de réflexion ses petits instants de beauté mais également sa singularité dans le traitement de l'amour dans une époque où celui ci était rarement réciproque en termes de mise en scène c'est vrai que je n'ai pas précisé mais c'est une comédie musicale pas tout le temps il y a quand même pas mal de moments chantés en plus sur des chansons de feu chatterton moi j'ai adoré et honnêtement encore une fois c'était la partie sur laquelle j'étais le plus sceptique lorsque le film a commencé je me suis dit oh là là c'est une comédie musicale j'étais pas sûr bah si si et en fait ça marche naïvzowski arrive à amener une mise en scène qui accompagne très bien l'aspect musical de ce film et honnêtement je trouve que ça dégage une énergie qui est assez fraîche il n'y a pas beaucoup de films français qui tente le pari de la comédie musicale dernièrement citément mais mais honnêtement c'est tellement audacieux et est tellement complexe à mettre en forme qu'il ya très peu de réalisateurs qui se disent allez je me frotte à ce genre non c'est alors fou les jetons mais comme c'est pas permis et fait de voir nomi milzowski tenter cette expérimentation pas moi j'aime bien j'aime bien parce qu'encore une fois ça marche c'est un univers c'est un délire c'est c'est une magie qui s'opère à l'écran c'est c'est un jeu à la fois avec le décor à la fois avec les protagonistes c'est tout plein de petites choses comme ça qui arrive à faire en sorte que ce film se construit correctement alors certes encore une fois je pense que ça va beaucoup diviser je le vois déjà un délai au ciné quand je vois que beaucoup de spectateurs ressortent en se disant qu'est ce que c'est que ce délire pourquoi est ce qu'elle a fait ça c'est bizarre c'est chelou je comprends pas encore une fois je peux comprendre mais je trouve la proposition tellement audacieuse et tellement bien fait que du coup le dos qui elle cherche à nous emparquer absolument là dedans et certes c'est à tâtons parce que même elle même si elle a un univers encore une fois vous regardez ses précédents films il ya toujours cette petite touche de fantasy qui accompagne le récit même si elle maîtrise ça on peut pas quand même se dire qu'elle va complètement réussir à maîtriser la comédie musicale et pourtant elle y arrive est plutôt bien l'offre ski s'est emmené à la fois une forme de douceur en même temps d'une beauté évidente pour donner lieu à un moment de cinéma cherchant constamment à convoquer l'émotion l'émotion comme vecteur de sens comme logique dramatique comme finalité visuelle esthétique d'un film sonnant comme iconoclaste bien sûr on est typiquement sur le genre de films sonnant comme une proposition tellement unique qu'elle ne pourra pas emporter tout le monde avec elle mais pour autant on ne peut s'empêcher de trouver une forme de douceur et de tendresse à cet ensemble donnant lieu à cette oeuvre émouvante attachante mais surtout à un film à l'image de son auteur barriolet fantaisiste et drôle au niveau du casting celui-ci est assez impressionnant parce que le zoski est allé chercher quand même beaucoup de monde au delà d'elle même bien évidemment qu'il joue dans le film et qui est très bien il ya sergi lopez il ya judy chemla il ya françois de morel il ya damien bonnard il avait réveille camardeur il ya le fameux paolo matey dont je vous ai parlé qui est éco scénariste il ya également michel esco laurent stalker philippe duclos armel dominique valier dit enfin pour vous citer tout le casting mais en gros retenez ça c'est un casting hétéroclite qui mélange beaucoup d'acteurs qui viennent beaucoup de la scène indépendante française ou en tout cas beaucoup du cinéma d'auteur mais qui ressortent tous comme étant très bon j'ai été complètement embarqué par ce casting je l'ai trouvé excellent je l'ai trouvé barriolet fantaisiste cool fun j'ai vraiment aimé et j'ai retenu surtout un acteur parce que lui il me sidère à chaque fois là il est juste impressionnant et il a une palette de jeu qui est mis à sa disposition dans ce film c'est juste parfait de nippon à l'idée c'est magnifique l'acteur en portant tout sur son passage par le biais d'une interprétation absolument sublime oscillant entre tendresse brutalité et drôlerie pour un protagoniste captivant au bout du compte la grande magie est une proposition de la part de noemi mzowski qui nous rappelle que au sein du cinéma français elle ne rentre dans aucune case elle tente plein de choses elle a son petit univers elle est fantaisiste bariolet fun drôle divertissante émouvante elle arrive à faire beaucoup de choses avec son cinéma ça n'est pas toujours parfait il ya des petites maladresses mais dans la grande majorité elle est tellement à part que je ne peux que la soutenir dans sa démarche même si bizarrement avant de rentrer dans la salle j'étais le premier à dire ah ça me botte pas ça va pas être fou ça m'attire pas j'aime qu'on me contredise donc la grande magie de noemi mzowski si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est un parti pris mais c'est un parti pris qui marche pour moi à plus